beaucoup de parents que je coach me demandent comment faire réussir leur enfant à l'école réellement ce n'est pas vraiment la bonne question la bonne question serait plutôt pourquoi les parents veulent que leur enfant réussissent à l'école et quand je dis pourquoi vous voulez que votre enfant ait des bonnes notes à l'école c'est sans doute parce qu'on vous l'a répété étant jeune comme tous les parents nos propres parents nous ont dit et des bonnes notes à l'école pour avoir un bon boulot et avoir un bon salaire et à l'école c'est exactement la même chose soit on a des bonnes notes et donc on est soi-disant intelligent soit on a des mauvaises notes et donc on est soit stupide soit bête soit des cancres pourtant nous allons voir pourquoi à l'école et nos parents se trompaient sur notre intelligence bienvenue dans un nouvel épisode de parents du futur si tu es ici c'est que toi aussi tu veux devenir un parent qui déchire et préparer ton enfant à devenir heureux sûr de lui et qui a réalisé ses rêves donc je reviens à ce que je disais pourquoi notre enfant est soi-disant intelligent ou stupide pour bien comprendre pourquoi l'école juge si on est intelligent ou stupide il faut revenir aux années 1950 juste après la deuxième guerre mondiale à cette époque il fallait reconstruire la france et donc à l'école ont préparé les enfants à devenir de bons ouvriers c'est ce qu'on appellera l'ère industrielle le problème étant c'est que depuis plusieurs décennies se sont passés et l'école n'a pas beaucoup évolué pourtant depuis les années fin 90 2000 avec l'informatique et a évolué énormément l'école n'a pas suivi le rythme nous sommes passés à l'ère de l'information et malheureusement l'école est toujours à classer les élèves par case pourtant fin des années 60 un scientifique qui s'appelle Howard Gardner s'est rendu compte d'une chose il existe en réalité cette forme d'intelligence ce qu'il a pu constater également c'est qu'à l'école avec le test de qi l'école n'utilise que deux formes d'intelligence l'école prend seulement en compte l'intelligence du langage et l'intelligence mathématique ce qui représente à peu près 20% des intelligences connues à ce jour cela veut dire que 80% des élèves sont amenés à échouer leurs études et en effet les intelligences comme la musique par exemple sont très peu utilisés à l'école pourtant en maternelle les enseignants utilisent la musique dans les classes pour apprendre aux élèves à se concentrer et apprendre par exemple l'alphabet en primaire les professeurs utilisent la poésie pour faire travailler la mémoire aux enfants au collège une heure de musique seulement par semaine est donnée aux élèves et généralement pour apprendre les notes de musique et jouer de la flûte et au lycée la musique disparaît sauf bien sûr pour les élèves qui partent en école de musique et de chant donc revenons à voir gardner et à son étude scientifique dans son étude il a pris l'exemple de deux enfants de 7 ans un enfant a qui avait des résultats corrects et un enfant b qui avait des résultats au dessus de la normale quelques années après il a pu remarquer que l'enfant a qui avait des résultats corrects est devenu ingénieur et avait un salaire de 4000 euros et l'enfant b qui avait des résultats au delà de la normale est devenu secrétaire de direction avec un bac plus 2 qui pour un salaire équivalent les 2000 euros ce qu'on peut en déduire donc c'est que malgré que l'enfant b avait des résultats supérieurs à la normale étant jeune en grandissant et en passant au monde professionnel il n'a aucune garantie d'avoir un meilleur salaire que l'enfant qui a des résultats corrects vous allez me demander pourquoi et nous allons voir ça tout de suite comment l'enfant a qui avait des résultats corrects et devient ingénieur pour la simple et bonne raison c'est que c'est devenu une passion pour lui et donc en faisant quelque chose avec passion il a forcément eu de meilleurs résultats car il avait plus d'envie alors que tout simplement à l'école la manière d'apprentissage de l'école n'était pas du tout adapté pour lui de l'autre côté l'enfant qui avait des soi-disant résultats au dessus de la normale est devenu secrétaire de direction mais était limité car hormis le fait qu'elle s'exprimait bien et qu'elle avait des facilités au niveau de la logico mathématiques malheureusement ces autres intelligences n'étaient pas développées pourquoi j'explique cela pour vous faire comprendre une chose ce n'est pas parce que un enfant a des difficultés à l'école ne peut pas réussir dans l'avenir prenons un simple exemple imaginons qu'un enfant dès l'âge de 3 à 4 ans à des facilités avec la musique à l'oreille musicale ses parents dès l'âge de 6 ans le mettre un instrument et en grandissant devient un génie de la musique l'école ne peut rien faire pour lui sauf bien sûr à partir de 16 17 ans il pourra rentrer dans une école spécialisée dans la musique en revanche un enfant qui réussit à l'école sera dirigé vers un bac général ou un bac scientifique et donc sera amené à des métiers de ce genre alors où c'est que je veux en venir clairement ne comptez pas sur l'école pour faire réussir votre enfant dans l'avenir professionnel donc en conclusion un enfant qui réussit dans la musique peut devenir un artiste ultra renommée et riche alors qu'un enfant qui a un bac plus 2 peut avoir une vie tout à fait normale et ne jamais réussir vraiment être épanoui dans la vie professionnelle tout ça ce n'est pas grâce à l'école mais grâce aux parents donc oui c'est bien à nous parents de faire ce qu'il faut pour l'avenir de notre enfant et malheureusement en france on a une très mauvaise habitude c'est de regarder uniquement là où les élèves ont des faiblesses si on prend en comparaison les états unis les états unis prennent exclusivement là où les enfants sont très forts dans certains domaines et en faisant cela les états unis ont pu découvrir des talents comme le créateur de facebook qui n'a jamais eu son diplôme le créateur d'amazon qui pareil n'a pas eu beaucoup de diplômes mais en france on ne pense pas à ces génies là généralement ils sont mis de côté car ils avaient une mauvaise note à l'école donc changeons les mentalités en france prenez le temps d'observer votre enfant et dites moi dans les commentaires d'ailleurs là où votre enfant a des facilités ça peut être quand il joue avec les legos il peut avoir des facilités à faire de la construction ça peut être au niveau de la musique par exemple si votre enfant chante souvent retient facilement les paroles ou même dansent beaucoup mais également ça peut être par exemple quand vous sortez dehors est ce qu'il est intéressé par les fleurs par les arbres et dites moi également le comportement qu'a votre enfant à l'école qu'est ce que son professeur ou ses professeurs vous disent de lui dans les vidéos suivantes nous verrons justement les sept formes d'intelligence et j'en dirais même une huitième que je pense personnellement est intéressant de regarder donc si vous voulez ne rien louper pensez à vous abonner et on se dit à très vite vous demandez qui je suis et sûrement pourquoi je fais cette chaîne youtube et bah je vous dis ça tout de suite ma passion pour les enfants a commencé quand j'ai eu 13 ans avec la naissance de ma petite soeur très vite j'ai dû m'en occuper et ça m'a créé ma première expérience une fois adulte j'ai travaillé pendant huit ans dans la restauration alors oui vous allez me dire ça n'a rien à voir avec les enfants c'est pas complètement faux c'est pas complètement vrai pendant ces huit ans j'ai servi des centaines de familles et j'ai pu remarquer que j'avais des facilités à communiquer avec les enfants à partir de mes 26 ans j'ai commencé à faire des recherches sur les enfants afin de mieux les comprendre mais les livres ça ne suffit pas j'ai donc postulé en tant qu'assistant technique en école maternelle où j'ai été accepté malgré mon manque de diplôme grâce à ce travail pendant deux ans j'ai pu observer et voir les difficultés que les parents rencontrent avec leur enfant et durant ces deux ans j'ai aidé plusieurs parents à comprendre leur enfant et à atténuer leurs conflits à la maison pour conclure depuis mes 30 ans je suis demi papa ce qui me permet de mettre en pratique les conseils que je vous donne et que je teste moi même sur ma propre fille à très vite oui